Face au groupe d'yadistes qui opère depuis des années au Sahel, les pays ouest-africains veulent faire feu de tout bois, malgré la présence des forces françaises Barkhane et des casques bleus des Nations Unies. Dimanche, à l'ouverture d'un sommet sino-africain à Dakar, le soutien de la Chine a été sollicité. Nous voudrions que la voix de la Chine, comme tuterie de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, pour que nos forces qui y sont aient beaucoup plus encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre le terrorisme et contre l'irredentisme. Et nous souhaitons que la Chine nous accompagne. Une présence militaire en filigrane donc, alors que la Chine est présentée déjà comme le plus important partenaire économique du continent. coopération dans les termes font souvent débat. Cette coopération financière, nous la maintenons avec transparence et avec responsabilité pour ne pas aggraver notre niveau d'endettement. Donc nous veillons beaucoup à ce que notre dette ne dépasse pas les critères et les conditions qui sont arrêtées et nous le faisons également dans une transparence absolue, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis même du peuple sénégalais à qui nous devons des comptes. Le Congolais Félix Tissékédi, l'Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa prendront notamment part à ce sommet qui s'achève mardi. Merci. 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 Merci.